Ils s'appellent Jérémy Hamelin, Lucie Hazard ou Nicolas Vitiello. Leur point commun, ils ont tous participé à des émissions de télé-crochets. Célèbre du jour au lendemain, à peine sorti de l'adolescence, comment ont-ils vécu leur gloire soudaine ? J'avais des fans, des gardes du corps, des maquillesses, des coiffeuses, c'était de la folie. Comment Lucie Hazard se bat-elle aujourd'hui pour faire carrière dans la chanson, après avoir vu son rêve s'écrouler en plein succès ? Quand t'as 17 ans, que tu te crois invincible, que tu crois que rien va t'arriver, ça, oui, j'étais complètement abasourdie. Ça m'a tué. Ces télécrochets ont-ils été un tremplin pour se lancer dans des reconversions étonnantes ? Si j'avais pas fait cette émission, j'aurais pas eu cet ascenseur social, j'aurais pas eu cet ascenseur artistique, je serais pas là aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que certaines personnes de la mode n'ont même pas voulu regarder. Les ex-candidats de télécrochets ont-ils un avenir ? C'était-il y a 5 ans. Lucie Hazard réalise son rêve, chanter avec les plus grands, devant des millions de téléspectateurs. Elle a alors 17 ans, c'est la Benjamine de la Star Academy. Aujourd'hui encore, cette aventure reste l'un des plus beaux souvenirs de sa famille. Le temps de l'insouciance et des promesses d'avenir. Je vais une tête de bébé. On avait la chaîne Express Air Academy, ça passait 24 heures sur 24. On était toujours collés devant la télé à regarder. À chaque fois qu'on la voyait, on faisait « Lucie, Lucie ! » Genre, j'allais vous entendre en fait. Ça faisait plaisir de la voir avec nous, même si elle était loin. Le chant, une vocation pour Lucie qui, depuis son plus jeune âge, écume les concours. Tu te rappelles ? Regarde. Lucie Hazard, jeune chanteuse de 13 ans qui va concourir en 2004 à l'émission « Graines de Star ». Là, tu te rappelles, à Serre aussi ? C'était le concours de chanson, ouais. Tu avais 12 ans. Quand j'étais petite, là. Je me souviens quand elle a commencé à chanter. Déjà, elle chantait dans tous les anniversaires, toutes les communions. Et elle finissait toujours, droite, sur la chaise, en train de chanter une chanson. Bon, donc, on a dit, peut-être qu'elle a une petite brine de voix, on va voir. Et on a trouvé une prof de chant, un prof de piano. Et elle a commencé, elle avait 11 ans, et elle ne s'est jamais arrêtée. C'est là que c'est parti. C'est parti de là. Après, on est allé faire les concours, les machins. Et je suis rentrée dans un truc où je dévorais ma passion, en fait. C'était un truc, je ne m'arrêtais pas. C'était trop bon, j'en voulais encore plus. Une détermination qui ne suffira pas à lui faire gagner la Star Academy. Et c'est la fin de l'aventure pour notre petite rockeuse. Quelle déception pour Lucie. Merci à tous pour votre soutien, à tous les gens qui m'ont soutenue ici. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Je fais la tournée, c'est le plus important aussi. C'est déjà bien d'être arrivée jusqu'à la tournée. Arrivée en 6e position, elle est sélectionnée pour participer à la tournée Star Academy. Une tournée à laquelle elle ne participera pas. Trois semaines après son élimination, son destin bascule. Quand elle est revenue de la Star Academy, elle est rentrée à la maison. Dans les couloirs, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle perdait l'équilibre. Puis elle répétait souvent les mêmes choses. Et puis voilà, on est allé voir le docteur. D'abord, on va aller voir le médecin. Qui l'a envoyé passer un IRM. Le diagnostic est sans appel. Lucie souffre d'une tumeur au cerveau. Quand à l'époque, quand t'as 17 ans, que tu te crois invincible, que tu crois que rien va t'arriver, oui, j'étais complètement abasourdie, ça m'a tué. On était dans l'euphorie de la Starac. Et puis du jour au lendemain, on tombe dans l'euphorie, mais du malheur. On passe de tout à rien. Puis voilà, c'est quelque chose de terrible de passer d'un extrême à l'autre. Lucie doit être opérée en urgence. Heureusement, sa tumeur est bénigne. Mais la contraint à de longs mois de convalescence. Lucie, c'est une battante. Moi, je l'ai vue tomber. Je l'ai vue me dire, laisse-moi, je me relève toute seule. Partir avec les béquilles de son frère. Parce que bon, voilà, tu prenais la béquille, t'arrivais pas à marcher. Et tu voulais absolument toute seule faire des choses. Et chaque fois qu'on voulait t'aider, tu voulais pas, tu voulais toute seule y arriver. Et tu y es arrivée, c'est comme ça. Elle s'est remise en rien de temps. Une battante qui doit accepter à 17 ans de voir son rêve s'envoler. Privé de scène et des retombées médiatiques qu'auraient pu lui offrir la tournée de la Star Academy, elle sort un premier album sur Internet qui ne remporte pas le succès escompté. Quand je vois le comportement des gens, quand je vois qu'on t'écoute pas des fois, on écoute pas ta musique, j'ai envie de tout arrêter. Mais je pense qu'il faut avoir un minimum de persévérance et il faut y croire un minimum. Et petit à petit, tu montes des escaliers et tu le mérites et tu le devras qu'à toi-même. Voilà. Lucie ne renonce pas. Cette année, elle va même participer à nouveau à un télécroché sur une chaîne de la TNT. Que veux-tu qu'on y fasse ? Qu'aurais-tu fait à ma place ? Paris gagné. Grâce à sa victoire, elle s'apprête aujourd'hui à sortir un nouveau single. Vous m'avez envie d'appuyer bien fort, mes rêves et mes envies, voici Lucie Hazard. Lucie espère bien un jour vivre de sa passion. Je vais avoir 22 ans, j'ai rien à perdre. J'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas de maison à gérer. C'est maintenant qu'il faut que je m'amuse. Pour moi, je pense à comme une aventure. J'y arrive tant mieux, j'y arrive pas, mais tant pis, c'est pas grave. A 40 ans, j'aurais pas le regret de dire à mes enfants, écoute, j'essaie de faire la musique, mais en fait, j'ai même pas essayé, quoi. J'ai essayé un peu, mais pas beaucoup et de regretter toute ma vie et d'être une fille aigrie. Continuer à chanter coûte que coûte, certains ont renoncé. Nicolas Vitiello, révélé par Popstar avec le groupe Léouette Fort, a très mal vécu sa médiatisation fulgurante. Pour éviter aux autres candidats de télé-réalité de subir les mêmes déconvenus que lui, il a même monté une société de conseil. Son premier client, son cousin Thomas, ex-candidat de Secret Story. Coucou, ça va ? Il pleut en plus, c'est une horaire, un petit fonds brushing. Tu viens de chez le coiffeur ? Non, 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 j'étais chez moi. Naturel, comme d'habitude, sans artifices. On dit toujours que des candidats de télé-réalité n'ont rien à faire, moi, au contraire, je croule sous le travail. Si je peux leur donner un petit coup de pouce, des conseils et leur permettre d'éviter de toujours se prendre dans la gueule, télé-réalité égale merde. Je l'ai tout de suite écouté parce que sinon, j'aurais fait n'importe quoi, comme tous les autres candidats. Parce que quand on sort de ces émissions-là, on a beaucoup de propositions de tout le monde, beaucoup de trucs et tout. Et là, du coup, comme j'ai été direct aiguillé, qu'il m'a tout de suite pris en main, j'ai pas fait n'importe quoi. Je me suis concentré sur les bons trucs. Il m'a fait aussi rencontrer les bonnes personnes parce qu'il connaissait du monde. Dans le bureau de Nicolas, les reliques de sa gloire passée. Vous avez jamais vu le disque d'or ? Platine ! Platine ! Le sommet. Non, il y a diamant après. Ah oui, c'est vrai. Tu peux voir ? Diamant, c'était un million, moi, c'est platine. 500 000. C'est platine de Nicolas pour plus de 500 000 singles vendus. C'est énorme. Ça claque ou pas ? Moi, je les trouve moches, en fait. 10 ans plus tard, Nicolas ne ressent aucune nostalgie pour cette aventure qui a pourtant changé sa vie. A l'époque, il a 20 ans et vient de décrocher son premier emploi, agent administratif dans une banque. Mais il rêve d'être artiste, alors il tente sa chance au casting de pop star. Je pense pouvoir apporter comme qualité. Je suis quelqu'un d'assez sensible, donc je peux peut-être apporter de l'émotion, je sais pas. Aujourd'hui, avec son frère, il se souvient du garçon qu'il était alors. Un jeune homme issu d'un milieu populaire qui voyait dans ce casting le seul moyen à s'apporter de devenir quelqu'un. Quand t'as fait ça, tu sentais quoi ? Je sentais que ma vie allait changer, en fait. J'étais persuadé de réussir. Je voulais pas être filmé. Je m'en serais voulu d'avoir fait ça si j'avais pas été pris, donc j'avais la rage au ventre. Mais t'y croyais ? Ah oui, j'y croyais, à mort. L'avenir va lui donner raison. Il est choisi pour faire partie du groupe qui va succéder au Elson. Quand on m'a annoncé ma victoire, j'étais... C'était le soulagement, quoi. C'était... C'était juste... Je sentais le virage à 90 degrés, voire plus. Et le basculement de ma vie, voilà, c'était... Ça y est, j'ai accédé enfin au tremplin, quoi. Et le succès du groupe est fulgurant. Du jour au lendemain, Nicolas passe du statut d'anonym à celui de star, adulé par des milliers d'adolescents. Une autoriété soudaine à laquelle il n'était pas préparé et qui va le plonger dans une profonde dépression. C'était trop rapide. C'était trop violent. C'était... J'étais dans ce groupe. Je... J'ai adoré la période de casting, la période de création et tout. Puis quand il est sorti, l'album, j'ai pas... J'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris l'engouement. C'était vraiment puissant. C'était violent. Je me disais qu'on parlait de moi, mais pour un truc que j'avais pas forcément mérité, parce que c'était trop rapide. Traqué par ses fans, le jeune homme étouffe et se renferme de plus en plus sur lui-même. Son succès est devenu une prison dorée. J'arrivais pas à gérer, quoi. Tu restais enfermé tout le temps ? Je restais tout le temps enfermé, ouais. J'avais des fans, en bas de chez moi, des gardes du corps, des maquillesses, des coiffeuses. Enfin, c'était de la folie, pure hystérie, quoi. Mais le succès sera de courte durée. Si le 1er album s'est très bien vendu, le 2nd est un échec. Le groupe devient la risée des médias et décide de se séparer. On a connu la gloire, le succès, le summum. Et quelques mois après, on a connu la descente, mais aussi rapide que la montée. Personnellement, cette descente aux enfers, je l'ai bien vécue. Comme je vivais très mal ma notoriété, du coup, j'ai bien vécu la descente aux enfers parce que je me suis dit, ça y est, c'est fini. Nicolas Vitiello tourne la page sur sa carrière de chanteur et c'est sur une autre scène qu'il va révéler une nouvelle facette de son talon. La chance extraordinaire qu'il y a eu juste après ça, c'est qu'on me propose une pièce où j'étais à poil. Et pour moi, c'était du pain béni. Donc, je vais enfin pouvoir décoller cette putain d'étiquette de pop star qui est quasiment indécollable. Nicolas gagne en crédibilité, il décroche d'autres rôles au théâtre. Depuis quelques mois, il joue dans la pièce Ma belle-mère et moi, aux côtés de Franck Leboeuf, Katya Tchenko et Christine Lemleur. C'est la maison. Et à Paris. C'est le parfum de Solange ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? T'as couché avec ta belle-mère ! Qu'il ait fait pop star, qu'il ait été chanteur, tant mieux pour lui. C'est encore... C'est un plus. Je veux dire, c'est un plus. Donc, que nous ayons été des gens de la télé, du football ou je sais pas quoi, bah, peu importe. Bien sûr, il y a eu des moments de doute, ça a été compliqué. Il a fallu défoncer les portes plus fort et plus violemment que si j'avais pas fait cette émission. Mais si j'avais pas fait cette émission, j'aurais pas eu cet ascenseur social, j'aurais pas eu cet ascenseur artistique, et je serais pas là aujourd'hui. Artiste sans être star, quand aujourd'hui, Nicolas se promène dans la rue avec son cousin. Il est un anonyme parmi les autres. Se servir d'un télécrochet comme tremplin pour se lancer dans une autre carrière, c'est aussi ce qu'a fait Jérémy Hamelin, finaliste de la Star Academy en 2005. Depuis 5 ans, il a sa propre marque de vêtements. Il vient aujourd'hui finaliser sa nouvelle collection en Tunisie en compagnie d'un mannequin. Là, on fera peut-être un passepoil chevauché. Là, la ceinture, t'as fait une vraie ceinture qui part de là jusque devant. Honnêtement, je serais pas ici si j'avais pas fait l'émission parce que je n'aurais probablement pas rencontré les personnes qui, aujourd'hui, me soutiennent. Difficile d'imaginer que c'est grâce à un télécrochet que Jérémy Hamelin a aujourd'hui une boutique à Paris, dans le quartier du Marais. Ça va ? Alors, ça, c'est un tout nouveau costume en satin. Celui-là, il va être en 3 pièces. Il y aura le pantalon sarouel, mais avec une fourche plus haute qualité. Une aventure commençait 2 ans après sa sortie de la Star Academy. Son physique de beau gosse a été repéré par une grande marque de vêtements. J'ai été pendant un an le mannequin d'une marque. Et à la fin... Enfin, pendant toute cette année, j'ai appris un petit peu comment ça fonctionnait. Et à la fin, j'ai proposé un projet personnel. Jérémy découvre le milieu de la mode et se prend au jeu. Il décide de lancer sa propre marque. En gros, j'ai eu un petit peu de culot parce que j'ai pas eu de formation. J'ai pas... Je sortais... Enfin, j'étais encore gamin. J'avais 19, 20 ans, quoi. Donc... Mais les personnes ont cru en moi et m'ont donné les moyens de le faire. Et pour promouvoir sa ligne de vêtements, Jérémy Hamelin, le styliste, n'hésite pas à utiliser son image. Est-ce que vous pensez que la Star Academy vous amenez des clients ? Non. Pour le coup, bien que... Si aujourd'hui j'ai ma marque, c'est grâce à mon parcours, j'ai pas de clients liés à la Star Academy. On a des clients qui entrent, qui voient sa photo ici, on le connaît, on l'a déjà vu quelque part, qui posent des questions, mais ça ne les a pas fait entrer dans la boutique. Une reconversion inattendue pour celui qui rêvait d'être chanteur depuis son plus jeune âge. Faut dire qu'elle y mettez du cœur, c'était la fille du facteur. À la Star Academy, il est l'un des grands favoris du concours. Je ne suis pas un héros, mes beaux pas me collent à la peau. Mais en final, il se fait ravir la victoire par Magali Vaé. Pour moi, ce n'était pas une défaite, c'était une victoire. C'était 100% une victoire. J'ai gagné ce que je voulais gagner. J'ai atteint mon objectif, simplement aller jusqu'au bout sans avoir les inconvénients de la victoire et d'être libre. Et je suis rentré libre et je vais sortir libre. Mais même sans avoir gagné, Jérémy va devoir subir les conséquences de la notoriété. D'un naturel timide, il vit mal, cette pression soudaine. On a peur du jugement des gens, on a peur des gens qu'on va croiser. On se dit, mais est-ce que je suis pas... Est-ce que je suis assez bien coiffé ? Est-ce que je suis assez... Enfin, c'est même pas de l'ego. C'est... Est-ce que je suis assez beau ? Est-ce que je vais pas décevoir les gens qui se font dire « Ah bah lui, je le trouvais beau » ou... Et en fin de compte, bah dans la rue, non. Et c'est stupide parce que c'est tellement pas ma nature de me soucier de ça. Ne pas décevoir son public et ne pas se décevoir lui-même. Jérémy Hamelin ne renonce pas à la musique. Mais il refuse de suivre le chemin que lui a tracé la maison de disques de la Star Academy. Loin, très loin de la variété française. À l'époque, je voulais faire de la musique électro. Il y a déjà 5-6 ans. Et à l'époque, on m'avait répondu que jamais ça ne marcherait en France, ce genre musical. Donc j'ai préféré partir. J'ai préféré prendre le risque de faire les choses par moi-même. Aujourd'hui, il prépare son 6e single. La liberté financière qu'il a gagnée en montant sa ligne de vêtements lui permet de s'autoproduire et de faire la musique qu'il aime en espérant trouver un public. Son dernier défi, conquérir le marché américain. À Las Vegas, il est venu lancer sa marque de vêtements dans un salon de jeunes créateurs. Ses vêtements ont tapé dans l'œil de ce styliste qui habille des célébrités. J'adore cette pièce, surtout pour les zips, les petites finitions métalliques et la souplesse du tissu. Voilà ce que je recherche. J'aime bien ça aussi, les manches longues et aussi les petits détails. Tout ce qui est original, j'adore. Sincèrement, je suis vraiment satisfait que ça soit en termes de compliments et du regard que les gens ont porté sur ma collection comme en termes de chiffres si je dois parler uniquement business. Celui qui a toujours écouté son instinct pour mener ses projets, c'est qu'ici, peut-être plus qu'en France, il aura la liberté d'aller au bout de ses rêves.